La meilleure nationale sera le grand humain. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons entamer cette onzième conférence marxiste consacrée à la Commune de Paris, ses réalisations, son bilan et aussi son actualité dans le combat que mènent aujourd'hui les militants de la quatrième internationale. Nous allons donner la parole successivement à différents orateurs qui vont aborder cette question. Et pour commencer, je donne la parole à Christelle Cazaire. Bonsoir. Au lieu de décider une fois tous les trois ou six ans quel membre de la classe dirigeante devait représenter et fouler au pied le peuple au Parlement, le suffrage universel devait servir au peuple constitué en commune. Si j'avais dit « devrais » et non « devais », vous auriez pu penser qu'il s'agissait d'une allusion à la situation actuelle. Il n'en est rien, il s'agit d'une citation d'un ouvrage de Marx, « La guerre civile en France » rédigé en 1871. Et cet ouvrage porte sur la Commune de Paris. Alors aujourd'hui, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, prétend commémorer la Commune de Paris, et encore plus cette année à l'occasion de son 150e anniversaire. Pour de nombreux courants et organisations, il s'agit de rendre hommage à des militants, à des hommes, à des femmes qui ont combattu courageusement pendant plus de deux mois pour décider et mettre en œuvre de nombreuses mesures sociales et démocratiques sur lesquelles je reviendrai, mais aussi contre les Versaillais. Il s'agit aussi de rendre hommage à un moment de l'histoire. Pour nous, militants de la tendance communiste internationaliste, il s'agit de commémorer tout cela, mais pas seulement. Nous célébrons l'actualité, et je dis bien l'actualité, d'une véritable révolution ouvrière. À son sujet, Lémy affirmera en 1911, « La cause de la Commune est celle de la révolution sociale, celle de l'émancipation politique et économique totale des travailleurs, celle du prolétariat mondial. » Dans ce sens, elle est immortelle, effectivement, la Commune n'est pas morte. En 1871, dans l'ouvrage déjà cité, Marx explique que les prolétaires de la capitale ont compris que l'heure était arrivée pour eux de sauver la situation en prenant en main la direction des affaires publiques. Le prolétariat, dit-il, a compris qu'il était de son devoir impérieux d'assurer le triomphe de ses destinées en s'emparant du pouvoir. Marx poursuit. « La Commune a réalisé ce mot d'ordre de toutes les révolutions bourgeoises, le gouvernement à bon marché, en abolissant ses deux grandes sources de dépenses, l'armée et le fonctionnarisme d'État. Ainsi, le premier décret de la Commune supprime l'armée permanente et la remplace par une garde nationale constituée essentiellement d'ouvriers, c'est-à-dire du peuple en armes. Mais la Commune ne s'est pas contentée du gouvernement à bon marché. Marx explique. La Commune fournissait à la République la base d'institutions réellement démocratiques. Mais ni le gouvernement à bon marché, ni la vraie République n'étaient son but dernier. Tous deux furent un résultat secondaire et allant de soi de la Commune. Son véritable secret le voici. C'était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière. Le résultat de la lutte de la classe des producteurs contre la classe des approprieurs, la forme enfin trouvée qui permettait de réaliser l'émancipation économique des travailleurs. Le but n'était donc ni le gouvernement à bon marché, ni la vraie République, mais la prise du pouvoir par la classe ouvrière. De simples ouvriers, pour la première fois, ont osé prendre le pouvoir et mettre en œuvre des mesures démocratiques et sociales exceptionnelles. C'est la première révolution dans laquelle la classe ouvrière s'est imposée comme la seule capable de décider de telles mesures. Et la Commune a entrepris, même si elle n'a pas eu le temps d'achever, l'expropriation des expropriateurs. Son objectif était de transformer les moyens de production en simples instruments d'un travail libre et associé. Et à ce sujet, le syndicat des mécaniciens et l'association métallurgique écrivent, le 25 avril 1871, je cite, « Considérant que la lutte a pour but notre émancipation économique, que ce résultat ne peut être obtenu que par l'association des travailleurs qui seul doit transformer notre condition de salarié en associé, déclarons donner à nos délégués les instructions générales suivantes. Supprimer l'exploitation de l'homme par l'homme, dernière forme de l'esclavage. Organiser le travail par association solidaire, un capital collectif et inalienable. » Légeuse, vingt ans plus tard, écrit « Regardez la Commune de Paris, c'est la dictature du prolétariat. Dictature qui a pour objectif d'abattre le pouvoir de la bourgeoisie, de briser le pouvoir d'État moderne, comme le dit Marx, pour mettre en place un gouvernement du peuple par le peuple. Quarante ans plus tard, en 1911, Lénine parle d'un événement sans précédent dans l'histoire, au cours duquel le peuple devient le maître de la situation et où le pouvoir passe dans les mains du prolétariat. Et pour souligner le caractère authentiquement démocratique et prolétarien du gouvernement de la Commune, Lénine insiste sur le contenu des mesures qui ont été prises par ce gouvernement. Attardons-nous un instant sur ces mesures. Je commencerai par celles qui concernent plus particulièrement les femmes. D'abord parce que leur irruption dans ce processus révolutionnaire est d'une importance considérable, irruption qui n'a pas marqué de la même manière, par exemple, la Grande Révolution de 1789-1793. Ensuite, parce que cette irruption pose d'emblée à la Commune de Paris la prise en compte d'une aspiration démocratique fondamentale, à savoir l'égalité entre les femmes et les hommes, qui sera partiellement réalisée, mais qui est inséparable du combat pour l'émancipation sociale, c'est-à-dire du combat contre la double oppression des femmes et contre l'exploration capitaliste. Le 11 avril, sous l'impulsion d'Élisabeth Dimitrieff, jeune militante russe représentante du Conseil général de l'international à Paris, a créé l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Le soir même, une adresse au Conseil de la Commune est rédigée qui lui demande de, je cite, « tenir compte des justes réclamations de la population entière, sans distinction de sexe, distinction créée et maintenue par le besoin de l'antagonisme sur lequel reposent les privilèges des classes gouvernementales ». L'Union des femmes réclame le droit au travail et à l'égalité des salaires qui sera établi, au moins entre les institutrices et les instituteurs. Elle participe au recensement des ateliers abandonnés par les patrons. Elisabeth Dimitrieff indique « Ses citoyennes, ses mères, manquent de travail et de ressources. L'assistance proprement dite présente des dangers d'un autre ordre. Elle tente à entretenir l'oisiveté et à abaisser les caractères. Le but de la Commune serait atteint par la création d'ateliers spéciaux pour le travail des femmes et de comptoirs de vente pour l'écoulement des produits fabriqués. Ainsi, des ateliers pour le travail des femmes, notamment dans les secteurs de la confection et de l'industrie textile, sont organisés. Le 4 mai, l'Union des femmes s'adresse à la Commission du travail pour demander la constitution d'associations productives libres qui auraient comme but, je cite, « la réorganisation des ateliers, la diminution des heures de travail, l'anéantissement de toute concurrence entre travailleurs des deux sexes, leurs intérêts étant absolument identiques et leur entente solidaire étant de rigueur pour le succès de la crève définitive et universelle du travail et du capital, considérant que dans l'ordre social du passé, le travail de la femme est le plus exploité, la réorganisation du travail féminin est donc de toute urgence. » Le 18 mai, le comité central de l'Union des femmes invite toutes les ouvrières à se réunir ce jour afin de désigner des délégués de chaque corporation pour les chambres syndicales qui, à leur tour, enverront chacune deux délégués pour la formation de la chambre syndicale des travailleuses. Mais ce n'est pas tout. Comme le racontera Louis-Michel, on voulait tout à la fois, on avait hâte d'échapper au vieux monde. Au-delà du droit au travail, la commune suspend la vente des objets déposés au monde piété et décide la restitution des objets de moins de 25 francs. Elle annule les dettes de loyer. Une précision à ce sujet, le 10 mars 1871, à une semaine de la commune, Thiers avait décidé d'abroger le moratoire des loyers mis en place depuis septembre 1870. Après neuf mois de guerre et de siège de la capitale, les locataires parisiens devaient payer début avril neuf mois d'arriéré de loyer sous peine d'être jetés à la rue. Alors, dès le 29 mars, c'est-à-dire quelques jours après le début de la commune, elle décrète l'exonération des trois termes d'octobre, janvier et avril, soit neuf mois de loyer, y compris pour les chambres meublées et proroges des baux de trois mois. Tout ce qui a été payé est imputable sur les termes à venir. La commune réquisitionne les logements vacants au profit des sinistrés, des bombardements versaillais. Elle crée des orphelinats. Elle crée des cantines municipales. Elle crée des crèches. Elle instaure l'instruction publique et le droit à l'instruction des filles. Elle instaure la gratuité des fournitures. Là encore, je cite un arrêté de la mairie du troisième arrondissement, le 29 avril, qui dit « Nous informons les parents des élèves qui fréquentent nos écoles qu'à l'avenir, toutes les fournitures nécessaires à l'instruction seront données gratuitement par les instituteurs qui les recevront de la mairie. Les instituteurs ne pourront, sous aucun prétexte, faire payer les fournitures aux élèves. » Une commission exclusivement composée de femmes est formée le 21 mai pour réfléchir à l'instruction des filles. La commune instaure le mariage libre par consentement mutuel, avec un âge minimum de 16 ans pour les femmes et de 18 ans pour les hommes. Elle reconnaît l'union libre et elle verse notamment une pension aux veuves des fédérés, mariées ou non, ainsi qu'à leurs enfants, légitimes ou non. Elle instaure le droit au divorce. Alors, on nous demande parfois pour quelles raisons le droit de vote n'a pas été accordé aux femmes. Je n'ai pas trouvé de réponse précise à cette question. Peut-être existait-il des réserves, peut-être la commune n'a-t-elle pas eu le temps, mais une chose est sûre, si elle n'avait pas été écrasée, vu la place occupée par les femmes, l'égalité, y compris sur le terrain du droit de vote, aurait été instaurée par la commune. Ces mesures encouragent les femmes à prendre des initiatives dans tous les domaines. Par exemple, elles s'insurgent quand un groupe anonyme de femmes en appelle à la générosité des Versaillais et demandent la paix à tout prix. Là encore, je cite une déclaration de l'Union des femmes du 8 mai 1871 qui proteste. Elles disent la chose suivante, une conciliation entre la liberté et le despotisme, entre le peuple et ses bourreaux. Non, ce n'est pas la paix, mais bien la guerre à outrance que les travailleuses de Paris viennent réclamer. Aujourd'hui, une conciliation serait une trahison. Ce serait renier toutes les aspirations ouvrières, acclamant la rénovation sociale absolue, l'anéantissement de tous les rapports juridiques et socio-existants actuellement, la suppression de tous les privilèges de toutes les exploitations, la substitution du règne du travail à celui du capital. En un mot, l'affranchissement du travailleur par lui-même. Et l'Union des femmes poursuit, toute unie et résolue, grandie et éclairée par les souffrances que les crises sociales entraînent toujours à leur suite, profondément convaincue que la commune, représentante des principes internationaux et révolutionnaires des peuples, portent en elles les germes de la révolution sociale. Les femmes de Paris prouvant à la France et au monde qu'elles aussi seront, au moment du danger suprême, aux barricades, sur les remparts de Paris, si la réaction forçait les portes, données comme leurs frères, leur sang et leur vie, pour la défense et le triomphe de la commune, c'est-à-dire du peuple. Et on le verra, elles ont largement participé à la défense des barricades. Toutes ces mesures, qui améliorent considérablement la situation des femmes sur tous les plans, sont prises dans le cadre d'un ensemble de mesures progressistes qui concernent l'ensemble de la classe ouvrière. L'élection et la révocabilité de tous les fonctionnaires et des soldats. Ainsi, les membres de l'Assemblée municipale, sans cesse contrôlés, surveillés, discutés par l'opinion, sont révocables, comptables et responsables de leur mandat, qui est impératif. Toutes les décisions du Conseil de la commune sont publiées. Les bureaux de placement de main-d'œuvre, qui étaient des entreprises privées très florissantes et qui agissaient comme des négriers, sont remplacés par des bureaux municipaux. Le travail de nuit dans les boulangeries est interdit. Une commission d'enquête est constituée qui a pour but de recenser les ateliers abandonnés, d'établir un rapport sur les conditions pratiques de remise en route de la production par des sociétés coopératives ouvrières. Les amendes patronales et les retenues sur salaire sont interdites dans les administrations publiques comme dans les entreprises privées. Concernant l'instruction publique, d'énormes avancées sont réalisées par la Commune de Paris. Le 2 avril, les délégués de la société L'Éducation Nouvelle écrivent la chose suivante. Considérant la nécessité qu'il y a sous une république à préparer la jeunesse au gouvernement d'elle-même par une éducation qui est tout à créer. Considérant que la question d'éducation est la question mère, qui embrase et domine toutes les questions politiques et sociales et sans la solution de laquelle il ne sera jamais fait de réformes sérieuses et durables, les sous-signés délégués de la société L'Éducation Nouvelle demandent que l'instruction religieuse ou dogmatique soit laissée tout entière à l'initiative et à la directive libre des familles et qu'elle soit immédiatement et radicalement supprimée pour les deux sexes, dans toutes les écoles, dans tous les établissements dont les frais sont payés par l'impôt. L'enseignement est laïcisé. Ainsi, la délégation de l'enseignement, le 11 mai, dit la chose suivante. Les municipalités sont priées de donner les ordres nécessaires afin que les locaux destinés à l'enseignement communal soient rendus dans le plus bref délai à leur destination. Elles sont invitées en conséquence à faire enlever de ces établissements tout matériel et à en éloigner tout personnel étranger à l'enseignement. Bientôt, l'enseignement religieux aura disparu des écoles de Paris. Cependant, dans beaucoup d'écoles restent sous forme de crucifix, madone et autres symboles, le souvenir de cet enseignement. Les instituteurs et les institutrices devront faire disparaître ces objets, dont la présence, offense, la liberté de conscience. Le personnel enseignant qui est à la charge des municipalités reçoit une rémunération de 1 500 francs annuels pour les aides instituteurs et 2 000 pour les directeurs, avec, on l'a déjà vu, l'égalité de traitement entre femmes et hommes. Le 2 avril, la commune décrète la séparation de l'Église et de l'État, la suppression du budget des cultes et la sécularisation des biens des congrégations religieuses. Alors, pour finir, concernant la création artistique, le peintre Gustave Courbet publie le 6 avril un appel aux artistes afin de les encourager à participer aux réunions politiques. La première réunion se tient à l'amphithéâtre de l'École de médecine le 14 avril, devant près de 400 personnes, et Eugène Potier, l'auteur des Paroles de l'International, lit devant cette assemblée d'artistes et d'artisans parisiens le manifeste de la Fédération des artistes de Paris, qui se conclut ainsi. Le comité concourra à notre régénération, à l'inauguration du luxe communal et au splendeur de l'avenir à la République universelle. Cette fédération laissera libre les artistes de gérer leurs propres affaires en dehors de toute tutelle administrative ou étatique. Alors, au regard de tous ces éléments, on peut répondre à la question, est-il exagéré de dire que la Commune de Paris a été une vraie révolution ? La réponse est bien sûr non. Comme on le voit dans tous les domaines, une rupture a été imposée sur le plan des mesures démocratiques, mais aussi sur le plan des mesures sociales. Et cette rupture ne pouvait être imposée que par un gouvernement ouvrier, qui est le gouvernement le plus démocratique qui soit. Alors, pour nous qui combattons, pour le gouvernement ouvrier, décidément, non, la Commune n'est pas morte. Merci Christelle. On sait que la Commune a été à la fois un combat en pratique et une source de réflexion et d'élaboration, en particulier pour Marx, sur la question de l'État. Et Marc va revenir précisément sur cette question. Merci Daniel. Alors, tout à fait, la Commune a eu lieu du vivant de Marx, on le sait, et ses écrits, en particulier la guerre civile en France, témoignent de l'importance de cet événement pour Marx et pour les marxistes. Elle est intimement liée à la question de l'État, question centrale à la fois pour la théorie et pour le combat pratique des marxistes. Pourquoi une révolution renversant le pouvoir actuel est-elle nécessaire pour mettre à bas l'exploitation capitaliste ? Pourquoi la classe ouvrière doit-elle prendre le pouvoir politique ? Qu'est-ce que cela signifie pour elle que de prendre le pouvoir ne fera-t-elle que prendre la place occupée avant par les gouvernements actuels ? Pour traiter ces questions et pour saisir en quoi la Commune fut un événement y apportant des réponses nouvelles et concrètes, il est nécessaire de revenir sur l'analyse marxiste de l'État. L'État semble une chose bien mystérieuse au premier abord. Il représente toute la société et la gouverne. Il paraît exister hors d'elle, au-dessus d'elle. La société semble organiser par l'État et sortir de ses mains. Qui tient les rênes de l'État dirige la société toute entière, la modèle selon ses idées, ses pensées. On voit par exemple dans les élections présidentielles de la Ve République, un individu se présente comme candidat au pouvoir, il expose sa vision de ce qui est juste ou non, de ce qui est bon pour la collectivité ou non, etc. et les mesures qu'il va mettre en œuvre pour conformer la société à cette vision. C'est là une vision idéaliste qui correspond à une conception magique du pouvoir politique. La pensée du chef de l'État dirigerait la vie entière de la communauté. Marx démontre cette vision mystique. Nous voyons ici à l'œuvre la méthode dialectique propre à Marx. L'État n'est pas une donnée éternelle, mais doit être compris à partir de son origine et du processus de son émergence. Ce n'est pas l'État qui fait la société, mais au contraire, c'est d'abord la société qui fait l'État. L'État n'a pas toujours existé. Dans un passé reculé, il y a eu ce que Marx, Engel, s'appelle le communisme primitif, une période où il n'y avait pas de division de la société en classe, en classe possédante, d'une part, laborieuse d'autre part, car il n'y avait pas de surproduit social, c'est-à-dire que la société ne produisait pas davantage que ce qu'elle consommait pour ses besoins. Donc la production et la consommation étaient entièrement sociales. Le développement d'alors des forces productives de l'humanité ne le permettait pas. Lorsque les hommes deviennent, en revanche, capables de produire plus que le strict nécessaire, il y a la possibilité d'accumuler des biens qui ne sont pas immédiatement consommés. C'est alors qu'émerge une classe dominante et des inégalités qui menacent la communauté d'une guerre sociale. Et c'est dans ce contexte que l'apparition de l'État répond à la nécessité de réfréner les oppositions de classe. Ainsi, l'État est le produit d'une situation sociale de domination qu'il s'agit de stabiliser, de maintenir, de perpétuer face aux aspirations des classes opprimées à renverser cette situation. L'État va consister en une violence organisée, comme le dit Engels en Antidurie. Violence organisée accaparée par une partie réduite de l'organisation sociale, apparition d'une force publique distincte du peuple en armes que l'on trouvait dans la situation antérieure. L'État n'est donc rien d'autre qu'une bande d'hommes armés. Il n'y a donc aucune indépendance de l'État vis-à-vis de la société. L'État, le pouvoir politique, n'apparaît que dans un contexte social particulier. Il dépend des rapports sociaux, qui sont des rapports matériels de production. L'État vaille aux intérêts de la classe dominante en faisant passer ses intérêts pour l'intérêt général, l'intérêt de la société tout entière. Il se présente comme au-dessus des classes, alors qu'il ne vise qu'à maintenir la domination d'une classe sur les autres. L'État a donc un contenu de classe. Il n'est pas au-dessus de la lutte des classes, mais il est l'instrument de la classe dominante. L'État antique, État d'une société dont la production est fondée essentiellement sur l'esclavagisme, est l'instrument des maîtres, des propriétaires d'esclaves, et vise à garantir le maintien de cette propriété. C'est la même chose pour l'État médiéval, les sociétés médiévales étant dominées par les rapports féodaux. C'est donc l'État qui est l'instrument des seigneurs nobles pour mater les paysans serres et corvéables. Et l'État moderne ne fait pas exception. Il n'est pas la réalisation de l'égalité réelle, la suppression de la division de la société en classe, loin de là, mais il est, comme le dit Engels, l'instrument de l'exploitation du travail salarié par le capital. Et d'ailleurs, c'est ce que sont instinctivement les travailleurs de la SAM, qui expriment bien cette vérité lorsqu'ils brandissent une pancarte, État marionnette de Renault, comme le montre la une de la tribune des travailleurs de 186. Ainsi, les partis politiques ne sont pas définis par leur idée de la justice ou autre, mais par leur base sociale et par les intérêts de classe qu'ils représentent. Et même lorsque c'est un individu, et non un parti qui gouverne, comme c'est le cas dans la Ve République, cet individu qui paraît au-dessus des classes n'a en réalité d'autres fonctions que de maintenir l'ordre établi, quoique de manière plus dissimulée. Cette tendance à placer une figure individuelle à la tête de la société, qui apparaît de manière fallacieuse, comme un arbitre entre les classes en lutte, c'est ce que Marx nomme le bonapartisme, recours de la classe dominante, lorsque la lutte des classes s'intensifie tant qu'elle ne peut plus gouverner ouvertement et faire passer son intérêt particulier pour l'intérêt général. L'État n'est donc jamais l'agent du changement et de la stabilité. Seule une transformation des rapports sociaux peut conduire à une transformation de l'État. La République française est par exemple fait suite à l'accroissement de l'importance économique de la bourgeoisie dans la société féodale. Ainsi, la fin du capitalisme ne pourra être décrétée par un chef d'État qui, par définition, est au service des intérêts de la bourgeoisie et du maintien de sa domination économique et sociale. Or, le marxisme affirme l'inévitable déclin du capitalisme et la nécessité pour le prolétariat de le renverser. Le capitalisme, système fondé sur la propriété privée des moyens de production, fut dans sa phase ascendante un facteur de progrès pour l'humanité. Mais ces ressources ne sont pas infinies et ils se heurtent à ses propres limites. À partir de là, le capitalisme entre dans son stade de pourrissement et développe des forces destructrices nuisibles à l'humanité. Machinisme, aujourd'hui économie numérique, argent, armement, drogue, destruction de la force de travail humaine par le chômage, la case des droits sociaux, des services publics, etc. Marx ne considère pas, bien sûr, qu'il suffise d'abolir l'État, comme le pensent les anarchistes. L'État n'est pas une réalité autonome, il est un effet de la domination économique et non une cause de cette domination, même s'il contribue à la maintenir. La seule abolition immédiate de l'État ne supprimerait pas les rapports sociaux qui fondent l'exploitation et l'oppression de classe. Marx affirme que le proletariat a vocation à prendre le pouvoir et même à établir sa dictature, car seule cette dictature, abolissant la propriété privée des moyens de production en les socialisant, lui permettra d'opérer la transformation progressive de la société en société sans classe, sans exploitation et sans oppression. Mais s'il n'est pas possible d'abolir l'État d'un seul coup, la question se pose de savoir comment le proletariat peut accomplir sa vocation de transformation sociale en s'emparant du pouvoir politique. L'État actuel, les institutions actuelles, sont des institutions bourgeoises au service de la bourgeoisie. On ne saurait les faire servir aux intérêts contraires, c'est-à-dire aux fins du prolétariat. Autant dire qu'on peut toujours attendre une révolution par les urnes. Ce n'est pas l'individu à la tête de l'État qui modèle les institutions, ce sont bien plutôt ces institutions qui modèlent l'individu puisqu'il doit s'adapter à sa fonction. Le capitalisme ne saurait donc être aboli par des réformes opérées dans le cadre des institutions bourgeoises. Il faut une révolution qui renverse le gouvernement actuel, mais également les rapports de production qui existent dans la société actuelle. Un problème supplémentaire se pose. Il semble qu'il y ait une contradiction entre la fin et les moyens. Lorsque l'on prétend que le prolétariat doit s'emparer du pouvoir politique, non seulement pour en finir avec le capitalisme, mais pour en finir avec toute domination de classe. Car le pouvoir politique, le pouvoir d'État, n'apparaît, comme on a vu, qu'en raison de la division de la société en classe. Comment donc le prolétariat peut-il parvenir à l'abolition de toute domination de classe par l'instrument du maintien de la domination de classe ? Quelles sont ses tâches concrètes ? C'est à cette question, laissée jusque-là en sustent chez Marx, que la commune de 1871 va répondre pratiquement. La clé du problème ne se trouve pas dans une théorie élaborée par Marx, mais dans le mouvement historique réel. Marx va comprendre la commune comme le gouvernement de la classe ouvrière, le résultat de la lutte entre la classe qui produit et celle qui exploite la forme politique en fin découverte, grâce à laquelle on arrivera à l'émancipation du travail, comme il le dit dans la guerre civile en France, et comme l'a cité Christelle avant moi. En effet, la classe ouvrière ne peut se borner à s'emparer de la machine toute montée de l'État pour la faire fonctionner à son profit. Comme le dit Marx, il ne s'agit pas pour elle de se porter à la tête de la machine d'État qu'elle trouve face à elle dans sa lutte. Il s'agit au contraire de briser cette machine d'État et de déplacer vers la société même le centre de gravité de cette société, qui jusqu'alors lui apparaissait hors d'elle, au-dessus d'elle, dans cet État. Comme le dit Marx dans la guerre civile en France, page 72, la constitution communale aurait rendu toutes ses forces absorbées par l'État, ce parasite qui, comme un ver rongeur, dévore les entrailles de la société. Qu'a fait la cobutte pour briser cette machine d'État ? La classe ouvrière doit la autorisée, mais elle ne peut pas s'en contenter. Elle ne peut faire autrement que de substituer ses organisations, ses institutions, à celles de la bourgeoisie. Mais ces institutions, cet État ouvrier, n'est plus un État au sens plein du terme. C'est un État contradictoire, un État qui ne se place plus au-dessus de la société, qui n'agit plus au profit d'une minorité de possédants, en opposition à la majorité des exploités. Citation de la guerre civile en France, la commune, ainsi qu'on le voit, était la vraie représentation de tous les éléments sains de la société française et, par conséquent, le gouvernement réellement national, à quoi Marx ajoute. Elle se trouvait en même temps, en sa qualité de gouvernement des travailleurs et d'odacieux champions de l'émancipation du travail, essentiellement international. La forme d'organisation de la commune était déjà en soi profondément révolutionnaire. Marx le dit, la grande mesure sociale de la commune fut son existence même. Ces mesures spéciales ne pouvaient qu'indiquer les tendances d'un gouvernement du peuple, par le peuple. Concrètement, Marx dit, le premier décret de la commune supprima donc l'armée permanente et les substitua le peuple en armes. La commune fut composée de conseillers municipaux, choisis par le suffrage universel dans les différents arrondissements, responsables et révocables à court terme. Ainsi, les élus ne peuvent s'émanciper de leurs mandants. La majorité de ces membres étaient naturellement des ouvriers ou des représentants reconnus de la classe ouvrière. La commune n'était point un corps parlementaire, dit Marx, mais travailleurs, législatifs et exécutifs en même temps. Il n'y avait donc pas d'organe parlementaire qui décide d'en haut et qui laisse le soin de l'exécution à d'autres. Au lieu de continuer d'être l'instrument du gouvernement central, Marx poursuit, la police fut immédiatement dépouillée de ses attributs politiques et transformée en un instrument de la commune, responsable et à tout instant révocable. Il en fut de même pour les fonctionnaires de toutes les autres branches de l'administration. Depuis les membres de la commune jusqu'au bas de l'échelle, la fonction publique devait être assurée pour un salaire d'ouvrier. Les bénéfices d'usage et les indemnités de représentation des hauts dignitaires de l'État disparurent avec ces hauts dignitaires eux-mêmes. Les services publics cessèrent d'être la propriété privée des créatures du gouvernement central. Substitution du peuple en armes à l'armée permanente, fonctionnaires et représentants responsables et révocables payés au salaire de l'ouvrier. Telles sont les mesures essentielles qui garantissent l'arrimage de l'État ouvrier à la société. Les âmes et femmes d'État partagent le sort des administrés et répondent devant eux de leur mandat. On le voit, l'État ouvrier, la commune comme gouvernement de la classe ouvrière, est un État immédiatement dépérissant. Hegel écrit dans l'Anti-During, page 316-17 aux éditions sociales, le prolétariat s'empare du pouvoir d'État et transforme les moyens de production d'abord en propriété d'État. Mais par là, il se supprime lui-même en tant que prolétariat. Il supprime toutes les différences de classe et opposition de classe et également l'État en tant qu'État. Quand il finit par devenir effectivement le représentant de toute la société, il se rend lui-même superflu. Dès qu'il n'y a plus de classe sociale à tenir dans l'oppression, dès qu'avec la domination de classe et la lutte pour l'existence individuelle motivée par l'anarchie antérieure de la production sont éliminées également les collisions et les excès qui en résultent, il n'y a plus rien à réprimer qui rende nécessaire un pouvoir de répression en État. Le premier acte dans lequel l'État apparaît réellement comme représentant de toute la société, la prise de possession des moyens de production au nom de la société est en même temps son dernier acte propre en tant qu'État. L'intervention d'un pouvoir d'État dans les rapports sociaux devient superflu dans un domaine après l'autre. Et entre alors naturellement en sommeil, le gouvernement des personnes fait place à l'administration des choses et à la direction des opérations de la production. L'État n'est pas aboli, dit Engels, il s'éteint. Bien évidemment, le prolétariat ne substitue pas d'un seul coup l'État ouvrier à la machine d'État bourgeoise. L'organisation du prolétariat n'apparaît pas d'un seul coup à la suite du renversement de l'État bourgeois. Au contraire, des formes d'organisation commencent à se constituer bien avant ce renversement. Dans la lutte même, au sein de la société capitaliste qu'elle vise à abolir. La bourgeoisie, lorsqu'elle s'empare de la machine d'État lors de la Révolution française, ne fait qu'achever politiquement sa domination économique grandissante. La domination du capital, la puissance économique, avait préparé la conquête politique. Or, le prolétariat, lui, n'a aucune forme de propriété particulière lui permettant de dominer le reste de la société. Sa seule propriété est sa force de travail, propriété commune à tout homme. Aussi, sa richesse ne consiste en rien d'autre que dans son organisation, en syndicat, en parti, en comité d'usine, en comité de grève, enfin en conseil ouvrier, autrement dit en soviète, forme enfin trouvée en Russie de la dictature du prolétariat. Une première fois en 1905, apparaissant dans le cours de la lutte contre l'autocratie. Une seconde fois en 1917, instaurant un double pouvoir face au gouvernement promisoire bourgeois. Pour finir, je citerai une lettre de Karl Marx à Bolte du 23 novembre 1871. « Le mouvement politique de la classe ouvrière a naturellement pour objectif la conquête, pour elle, du pouvoir politique. Il va sans dire que pour y parvenir, il faut une organisation préalable, suffisamment développée de la classe ouvrière, organisation qui surgit des luttes économiques même des ouvriers. En outre, tout mouvement dans lequel la classe ouvrière s'oppose en tant que classe aux classes dominantes et s'efforce d'exercer sur celle-ci une pression du dehors est un mouvement politique. Là où le prolétariat n'est pas encore suffisamment organisé pour tenter une campagne contre le pouvoir politique de la classe dominante, il a besoin d'être éduqué à cette fin par une agitation incessante contre l'attitude politique hostile des classes dominantes. Sans quoi le prolétariat reste un jouet entre les mains de cette classe. » Merci Marc. Nous avons reçu beaucoup de questions pour préparer cette conférence marxiste et il a été demandé aux camarades de Luc de proposer un certain nombre de réponses. Luc, c'est à toi. Alors, pour m'efforcer de répondre aux questions, j'ai essayé de les regrouper un peu par thème et d'assurer dans les réponses une progression aussi logique que possible. Alors, il y a des premières questions qui font allusion au problème de l'armement et notamment qui se demandent s'il serait possible aujourd'hui d'aboutir à un gouvernement ouvrier pacifiquement et sans armes. Pour répondre à cette question, il faut remarquer d'abord que l'avènement d'un gouvernement ouvrier ne se résume pas à l'armement du prolétariat. Le combat victorieux pour un gouvernement ouvrier nécessite une politique juste qui répond aux conditions concrètes de la situation. Il y a entendu, cette politique peut intégrer et doit intégrer dans certaines circonstances la question de l'armement du prolétariat. Mais à cette étape, nous pensons que cette politique juste s'exprime à travers le manifeste du POID du 1er mai que nous appelons à discuter largement. Pour autant, la question de la protection des militants, des organisations, des manifestations, des grèves, des locaux, qui à certains moments intègrent la lutte physique, est parfaitement légitime, surtout au moment où on voit paraître dans la presse une tribune de militaires qui parle d'une guerre civile. Et cette question qui se situe dans le cadre plus général de la défense de la démocratie demande des réponses concrètes adaptées aux conditions du moment. Une politique de défense de la démocratie en ce moment se concentre sur la compréhension que seule la classe ouvrière, appuyée sur ses organisations et combattant pour ses revendications, peut défendre la démocratie menacée. Les moyens de cette défense, naturellement, ne peuvent qu'être adaptés à ce but en fonction des circonstances. Pour en revenir à la Commune, force est de constater que l'armement des ouvriers parisiens dans le cadre de la guerre nationale n'a pas suffi à assurer la victoire des communards. Là aussi, il convenait que l'armement des prolétaires parisiens, y compris avec des fusils et des canons en nombre suffisant, puissent constituer les moyens d'une politique juste. Ensuite, il y a eu toute une série de questions qui ont été posées concernant les erreurs et les difficultés de la Commune. Je vais essayer de répondre à plusieurs de ces questions. Il y en a une au point de départ qui demande si ça n'a pas été une erreur d'avoir attendu le résultat des élections alors que le peuple de Paris a secoué le joug qu'on essayait de lui imposer le 18 mars. Si j'ai bien compris, cette question concerne la décision du Comité central de la guerre nationale d'organiser tout de suite après le 18 mars les élections à la Commune, au lieu de marcher sur Versailles. Marx, dans la guerre civile en France, estimait que le Comité central de la guerre nationale avait commis une faute décisive en n'organisant pas la marche sur Versailles aussitôt après le 18 mars. Le Comité central, en effet, répugnait à accepter la guerre civile et les responsabilités qu'elle imposait, alors que Thiers l'avait déjà déclenché avec la tentative de coups de force le 18 mars pour désarmer Paris. Le Comité central voulait donc un retour à la légalité par les élections de la Commune. Sur le principe, il n'avait pas tort de vouloir redonner tout son sens au principe électif que l'Empire avait piétiné et dont le Comité central lui-même était issu, puisqu'il avait été élu par les bataillons de la guerre nationale. Mais à un moment où Thiers ne disposait que de troupes dévendées et désorganisées par leur fuite de Paris après l'échec du coup de force du 18 mars, on ne pouvait pas faire deux choses à la fois, organiser correctement les élections et marcher sur Versailles, ce qui eut, évidemment, vider Paris de ses éléments les plus combatifs. Des militants déterminés, les blanquistes Florence et Buval, élus au Comité central, avaient proposé de marcher sur Versailles tout de suite, mais ils n'avaient pas été écoutés. Ensuite, il y a d'autres questions sur l'activité des organisations du mouvement ouvrier telles qu'elles existaient dans la commune. Dans la commune, il y avait deux tendances principales. Les membres français de l'Association internationale des travailleurs, c'est-à-dire la première internationale, qu'on appelait les internationaux, et les blanquistes, du nom du vieux révolutionnaire à Auguste Blanqui. Ont-ils fait en sorte de structurer le mouvement ? Non, parce qu'eux-mêmes n'étaient pas structurés. Les uns, parce qu'ils étaient influencés par les théories de Proudhon, qui prêchaient l'abstention politique pour se consacrer exclusivement aux questions économiques, et les autres, parce qu'ils ont été privés de leur chef, Blanqui, arrêtés le 17 mars et emprisonnés après à Carreau. Néanmoins, le mouvement des ouvriers parisiens était si fort que la commune put prendre des mesures démocratiques et sociales sans précédent dans l'histoire, bien qu'elle ne disposa que de 72 jours coincés entre l'armée de Versailles et l'armée prussienne. Ce mouvement puisait ses forces dans les clubs ouvriers, organisés par quartiers, où les blanquistes étaient très actifs, et dans les chambres syndicales qui appuyaient la commission du travail de la commune, dans laquelle agissaient les internationaux. Ils prirent ainsi des mesures qui, certes, ne pouvaient dans ces conditions qu'indiquer des tendances, mais qui étaient en rupture complète avec le régime bonapartiste du Second Empire, dont la commune, disait Marx, a été l'antithèse directe. Ce qui me permet de répondre à une autre question, qui dit ceci, comment les organisations d'origine ouvrière se positionneraient si une commune avait lieu aujourd'hui ? Ne voulant pas rompre avec le régime bonapartiste d'aujourd'hui, la Ve République, ses institutions, avec l'Union européenne en télépartie prenante et qui dicte toute sa politique, les représentants de ces organisations se trouveraient vraisemblablement dans la position de Louis Blanc, un ancien socialiste de 1848, ou de Henri Tolin, membre de l'Association internationale des travailleurs, qui ont siégé jusqu'au bout dans l'Assemblée de Versailles. Tolin, d'ailleurs, a été exclu de l'international et la résolution d'exclusion du Conseil général de l'international dit ceci, la place de tout membre français de l'Association internationale des travailleurs est indubitablement du côté de la Commune de Paris, et non dans l'Assemblée usurpatrice et contre-révolutionnaire de Versailles. Ensuite, il y a une série de questions sur la Commune en province. Alors c'est un problème très important, celui de l'isolement de la Commune de Paris, qui lui a été fatal. Pourtant, il s'est passé beaucoup de choses en province, et pas seulement dans les grandes villes, comme Lyon, Saint-Étienne, Le Creusot, Marseille, Toulon, Narbonne, Toulouse. Je ne peux évidemment pas détailler pour tous les endroits les conditions dans lesquelles ces communes se sont déroulées et comment elles ont fini. Par exemple, comme à Marseille, une insurrection durement réprimée. Je ne peux que renvoyer aux articles de la Tribune des travailleurs sur la Commune en province, la Commune et les paysans, et au livre de l'Issé-Garaï, la Commune de 1871. Je voudrais cependant rappeler les importantes leçons qu'en tira la deuxième internationale, à savoir la nécessité de construire des partis ouvriers sur l'ensemble du territoire pour s'allier à la masse des paysans et de la petite bourgeoisie des villes, et ainsi faire, comme disait Engels, des victoires futures, non plus des brefs triomphes sur la France, mais des triomphes définitifs de toutes les classes opprimées de France, sous la conduite des ouvriers de Paris et des grandes villes de province. Ensuite, il y a des questions sur les commémorations de la Commune, ce qui se comprend parfaitement, parce qu'évidemment, il y a plein de choses qui se disent et qui se font. Alors, du côté des Versaillais, si je puis dire, les choses sont quand même assez claires, et en particulier du côté d'Emmanuel Macron, puisque lui, en 2018, quand il ressenait de Poutine à Versailles, il avait déclaré que c'est ici, donc à Versailles, où la République s'est retranchée quand elle était menacée. En réalité, c'est l'Assemblée de Versailles qui menaçait la République, et c'est la classe ouvrière qui assurait sa défense. C'était d'ailleurs le mandat explicite sur lequel les ouvriers parisiens, organisés et armés dans la garde nationale, avaient élu leur comité central. Concernant les commémorations organisées par les autres prétendants au trône de la Ve République, on peut voir à Paris, la maire Hidalgo et sa majorité municipale faire balader les portraits des communards, et en même temps, comme dirait Macron, se faire le relais du gouvernement pour imposer l'augmentation de la durée du travail des travailleurs de la ville de Paris. Rappelons que la Commune, parmi ses mesures sociales, a institué la diminution de la durée du travail, qui est encore, de nos jours, une revendication syndicale. Il faut aussi mentionner cette rencontre a priori surprenante dans le Nouvel Observateur du 8 avril, entre Jean-Luc Mélenchon, qui entend célébrer la Commune, et Pierre Nora, un historien qui, lui, est favorable à commémorer le bicentenaire de Napoléon Ier, comme Macron d'ailleurs, et pas la Commune. Les deux hommes, pourtant, dit la rédaction, se sont entendus comme la roue en foire. Je cite la rédaction du Nouvel Observateur. Ce qui rassemble les deux compères, c'est que, pour l'un comme pour l'autre, la Commune n'est pas une révolution prolétarienne, et même pas son homme. Pour Nora, c'est la dernière révolution du XIXe siècle, romantique et utopique. Pour Jean-Luc Mélenchon, la Commune se réclame des Jacobins de 1793, l'influence des marxistes y est nulle, et il n'y a que deux ou trois membres de l'international dans les organismes de la Commune. Pierre Nora, qui est quand même historien, a été obligé de rectifier gentiment, en disant un peu plus. En fait, ils étaient une quinzaine au Conseil Général, il y avait aussi neuf blanquistes et onze socialistes de différentes obédiences. Ces internationalistes tournés vers l'avenir, on l'a déjà dit, ont été à l'origine des réalisations sociales de la Commune à travers la Commission du Travail, dirigée par Frankel et Bertin, deux internationaux. C'est le blanquiste Édouard Vaillant, qui deviendra marxiste avec d'autres blanquistes, qui a entrepris, à la tête de la Commission de l'enseignement, la laïcisation complète de l'école rendue gratuite et obligatoire. Au passage, la portée de ces mesures, encore pleinement d'actualité aujourd'hui, n'est nullement remise en cause, comme l'estime Pierre Nora, par les changements sociologiques qui ont modifié le prolétariat, comme toute la société d'ailleurs. Même changer le prolétariat, couper les moyens de production reste le prolétariat et la bourgeoisie, propriétaire des moyens de production reste la bourgeoisie, tant que la société reste déchirée par les rapports d'exploitation et tant que ces rapports n'auront pas été abolis pour faire place à la propriété sociale sous l'égide d'un gouvernement ouvrier. Il est vrai qu'il y eut un groupe de Jacobins qui fut influent au Conseil général de la Commune. Cette influence fut-elle positive ? Ils sont, dit Marx dans la guerre civile en France, « Les survivants des révolutions passées dont ils gardent le culte, certains honnêtes et courageux, d'autres simples braillards. Dans la mesure de leur pouvoir, ils génèrent l'action réelle de la classe ouvrière. » Il ajoute, « Ils sont un mal inévitable, avec le temps on s'en débarrasse, mais précisément le temps ne fut pas laissé à la Commune. » Fin de citation. Bien entendu, personne n'est obligé d'être d'accord avec Marx. Jean-Luc Mélenchon voit la grande force de la Commune dans sa prétendue référence à la Révolution de 1789-1793. « La Commune, dit-il, n'était pas mon repère politique, c'était la Révolution de 1789. » Fin de citation. « Au contraire, nous y voyons, avec Marx, l'une de ses faiblesses. Une révolution prolétarienne n'a rien à gagner, à s'accrocher aux vieux souvenirs et symboles de la Révolution bourgeoise, comme le montrent les divisions désastreuses dans la Commune à propos des bavardages sur le comité de salut public, au détriment du mouvement réel de la classe ouvrière et des exigences, des mesures d'urgence à prendre dans une situation de guerre civile. Cela ne signifie pas que les réalisations de la République démocratique fondée par la Convention montagnère de 1793, appuyée sur les sans-culottes, ont perdu toute actualité. Cela signifie que la seule forme de la République démocratique dans la société contemporaine, c'est la République sociale, comme disaient les communards, et pas un simple changement de personnel politique. La République sociale, disait Marx, c'est une République qui enlève à la classe capitaliste et des grands propriétaires fonciers l'appareil d'État et qui le remplace par la Commune. C'est aujourd'hui la République ouvrière seule capable de prendre les mesures de sauvegarde du peuple travailleur. C'est là, pensons-nous, la leçon essentielle de l'expérience de la Commune. Ensuite, il y a eu des questions sur la nature du pouvoir de la Commune, et notamment de ses difficultés. Il y a une question qui demande si la Commune était un réel pouvoir politique centralisé. Pas vraiment. On se souvient que le comité central de la guerre nationale, qui lui, était le pouvoir centralisé des ouvriers armés, s'est dessaisi de ses responsabilités en les remettant entre les mains de la Commune élue le 26 mars. Mais aussitôt, il est entré en conflit avec les organes de la Commune parce qu'il était réticent à abandonner la direction des affaires militaires. La Commune elle-même était loin d'être centralisée et même unie, déchirée en permanence par des conflits de personnes et perdant un temps précieux en bavardage stériel. La division entre une majorité et une minorité à partir du débat sur le comité de salut public en est une illustration. La discussion d'une confusion extrême masquait l'incapacité de la Commune à se donner les moyens politiques et militaires de la victoire contre Versailles. Si la minorité à laquelle appartenait les internationaux et quelques blanquistes a indéniablement raison de s'opposer à la résurgence des vieilles défroques de la révolution 1789-1993, brandies comme des symboles qui suffiraient à terroriser l'ennemi, par exemple le calendrier révolutionnaire, le comité de salut public et même un tribunal révolutionnaire qui ne siégea qu'une seule fois dans l'indifférence générale. La Commune ne sut pas proposer les mesures exceptionnelles nécessaires, pourtant réclamées par les combattants, par les clubs, par les organisations de femmes qui ont fait preuve d'un héroïsme extraordinaire. Les conditions historiques n'avaient pas permis à un parti ouvrier de surgir, un parti fermement organisé avec un programme précis, dira Engels en 1878, même minoritaire, mais susceptible par sa clarté de vue et son organisation de conquérir la direction du mouvement. Ces conditions expliquent les erreurs de la Commune, le refus de marcher sur Versailles alors que les conditions de succès étaient réunies, le refus de toucher à la Banque de France alors que celle-ci finançait les activités contre-révolutionnaires de tiers. L'inexistence d'un parti ouvrier laissait la place aux influences des petits bourgeois, nostalgiques de 1789-93, qui se manifestaient notamment par un respect superstitieux de la légalité formelle en pleine guerre civile et qui ne voulait que d'une révolution politique. Il y a des questions sur l'international, mais je pense qu'on y a à peu près répondu dans les différentes interventions. Et on a reçu, là, tout à fait récemment, deux questions. Une, pour savoir quelle a été l'attitude des colonies de la France. Alors, je dois dire que je n'en sais trop bien. La seule chose que je puis dire, c'est qu'en même temps que la commune, c'est-à-dire deux jours avant la révolution du 18 mars à Paris, éclate en Algérie une révolte anticoloniale qui va soulever de nombreux combattants algériens qui d'ailleurs vont être réprimés avec la même sauvagerie que les communards, ce qui fait que des prisonniers algériens vont se retrouver dans les bagnes, que ce soit à Cayenne ou en Nouvelle-Calédonie. Et une commune arbre qui a été déportée aussi comme Louise Michel militera pour l'amnistie des Algériens puisque les Algériens, eux, ont été laissés hors de portée de la loi d'amnistie de 1880. Pour ce qui concerne la population française qui vit en Algérie, je ne sais pas, j'ai entendu dire qu'il y a eu une commune à Alger, mais je n'ai aucun détail à ce sujet. Ensuite, il y a une autre question sur « Y aurait-il pu avoir un recours de la part des États-Unis d'Amérique tant les questions de liberté sont chères aux Américains ? » Je dirais que ça dépend des Américains et qu'il en a été le même pour la commune puisque, évidemment, les ouvriers américains qui étaient affiliés dans la section américaine de l'international ont fait tout ce qu'il fallait, enfin, tout leur possible, en tout cas, pour soutenir la commune. Mais par contre, l'ambassadeur américain à Paris, lui, s'est comporté d'une toute autre manière puisque ça a justifié de la part de Marx, d'ailleurs, au nom du Conseil général, une lettre adressée à la section américaine pour les informer de l'attitude de l'ambassadeur américain, un certain Washburn, qui a été abominable et qui a justifié et couvert totalement la répression du gouvernement de Thiers contre les communards. Je vous remercie. Merci à toi, Luc. Alors, il a été question de la commune et l'international. L'international et la commune et Dominique va revenir sur ces aspects. Ils s'appelaient Eugène Varlin, Nathalie Lemel, Léo Franquiel, Elisabeth Dimitrieff, Valéry Groblewski, Eugène Potier. Certains d'entre vous connaissent peut-être ces noms. Ils ont été comme des dizaines de milliers de travailleurs parisiens des combattants de la commune, mais ils ne furent pas seulement des communards. Avant, pendant, et pour ceux qui échappèrent à la terrible répression versaillaise après la commune, ils étaient d'abord des militants de l'Association internationale des travailleurs. L'AIT, qu'on a appelé plus tard la première internationale, avait été fondée sept ans auparavant, en septembre 1864 à Londres, comme le premier parti international des travailleurs. Si cette première internationale rassemblait en son sein l'ensemble des courants du mouvement ouvrier de l'époque, Marx et Engels avaient activement participé à sa construction et à l'élaboration de son programme, et nous qui combattons aujourd'hui pour la reconstitution de la quatrième internationale, nous revendiquons cet héritage. La première internationale avait proclamé que l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Lorsque le régime bonapartiste en décomposition de Napoléon III pour faire face à l'agitation républicaine et aux grèves ouvrières, décréta l'interdiction de la section française de l'international, accusée de complot, et traîna ses responsables devant les tribunaux, l'ouvrier bijoutier hongrois Léo Frankel, militant de l'international, déclara face grâce à ses juges, je cite, « L'association internationale n'a pas pour but une augmentation du salaire des travailleurs, mais bien l'abolition complexe du salariat qui n'est qu'un esclavage déguisé. » Non pas que l'international se détournait des revendications ouvrières, au contraire, ses militants, comme Eugène Varlin et bien d'autres, étaient investis dans la construction du mouvement syndical naissant. Mais l'international inscrivait ses luttes dans la perspective d'ensemble, d'en finir avec l'exploitation capitaliste, affirmant dans ses textes fondateurs, je cite, « que la conquête du pouvoir politique est devenue le premier devoir de la classe ouvrière. » Malgré son jeune âge, la modestie de ses effectifs et toutes les nuances politiques en son sein, l'international agissait comme un véritable parti international des travailleurs. C'est ainsi que lorsque Napoléon III, en 1870, se lança dans une aventure militaire contre la Prusse, les internationalistes français se prononcèrent contre la guerre en ces termes. Frères d'Allemagne, nos divisions n'aboutiraient qu'à un triomphe complet du despotisme des deux côtés du Rhin. À quoi répondit la résolution des délégués de 50 000 ouvriers allemands réunis à Chemnitz ? Je cite, « Au nom de la démocratie allemande et spécialement des ouvriers du Parti social-démocrate, nous déclarons que la guerre actuelle est exclusivement dynastique, nous sommes heureux de saisir la main fraternelle que nous tendent les ouvriers de France. » C'est donc armé de ce programme et de leur organisation que les militants de l'international abordèrent le soulèvement révolutionnaire à Paris. La Commune, comme toute révolution, fut d'abord le produit d'un mouvement spontané par lequel une combinaison de circonstances amena des milliers d'anonymes le 18 mars à prendre leurs propres affaires en main. Mais ce mouvement spontané lui-même avait été préparé pendant des mois et des années par l'intervention consciente des militants constituant les sociétés ouvrières, les chambres syndicales, participant à l'agitation politique et prenant des initiatives dans la lutte de classe. Le 18 mars, néanmoins, surpris les militants de l'international car les militants révolutionnaires ni ne déclenchent les révolutions ni ne les prévoient. Mais dans les heures qui suivirent, les militants de l'international étaient, comme toujours, aux côtés de leur classe, aux côtés des ouvrières et des ouvriers parisiens et ils le furent jusqu'à la chute de la dernière barricade le 28 mai. Cela n'empêcha pas que pendant toute la durée de la Commune, la section française de l'international, son conseil fédéral et ses sections dans les quartiers ouvriers de Paris continuèrent à se réunir comme partis distincts à ramasser les cotisations de leurs membres, chaque réunion établissant ses procès-verbaux. Cela n'empêcha pas, comme le souligna l'historien de la Commune, Jacques Rougerie, que pendant toute la durée de l'insurrection, je cite, « L'international dispose d'un journal presque officiel, la Révolution politique et sociale, organe de la section Gardivry et Bercy, mais qui ouvre ses colonnes aux militants de toutes les sections parisiennes. » Un camarade a envoyé la question « Quels courants politiques ont influencé le combat des communards ? Certains ont-ils agi pour le structurer ? » Et un autre camarade a envoyé la question demandant « Quel a été le rôle de l'international ? » Ces questions ont déjà été en partie abordées, disons, comme l'a dit Luc tout à l'heure, que pour aller vite, que la Commune a rassemblé en son sein l'ensemble des courants politiques qui étaient reconnus comme les leurs par les ouvriers et les artisans parisiens et que la majorité de ces courants donc la majorité du Conseil de la Commune étaient composés de courants politiques non directement prolétariens, mais disons, comme cela a été dit, des courants qui ne voyaient dans la Commune de Paris que la prolongation des phases les plus radicales de la Grande Révolution française de 1789-1793, des courants qui ne comprenaient pas que l'écrasement par la République bourgeoise de la Révolution ouvrière de juin 1848 avait acté la séparation définitive du prolétariat avec la bourgeoisie. Face à ces courants, les partisans de l'international ont été minoritaires durant toute la durée de la Commune et minoritaires dans le Conseil de la Commune. Comprenant le rôle central de la classe ouvrière dans le processus révolutionnaire, ils ont donc dû se battre contre la majorité pour y faire adopter les premières mesures en faveur de la classe ouvrière dont Christelle a cité les principales. Ainsi, l'ouvrier hongrois Léo Franquet, le militant de l'international et délégué du travail de la Commune, déclarait-il le 12 mai contre la majorité, je cite, « La révolution du 18 mars a été faite exclusivement par la classe ouvrière. Si nous ne faisons rien pour cette classe, nous qui avons pour principe l'égalité sociale, je ne vois pas la raison d'être de la Commune. » Citons encore l'historien Rougerie. « Avant c'est que la Commune fut la première révolution socialiste et sans doute grosso modo exacte, encore le faut-il prouver. Et si socialisme il y a eu, c'est tout entier ou presque sur les épaules des internationaux qu'il repose. L'essentiel est ici l'œuvre du ministère du Travail, de la Commission du Travail et de l'échange de la Commune. Elle est, je l'ai dit, peuplée exclusivement en cette commission d'international. Mais l'œuvre de l'international dans la Commune ne se limite pas à ces mesures portant atteinte à la propriété privée. L'action des internationalistes dans la Commune, c'est tout autant l'aide à l'auto-organisation des travailleurs. C'est le développement des chambres syndicales et des associations ouvrières sous toutes les formes. C'est aussi l'organisation des femmes, Christelle en a parlé, et ce n'est pas un hasard. Les principales fondatrices de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés furent des militantes de l'Association internationale des travailleurs, notamment l'ouvrière et organisatrice syndicale bretonne Nathalie Lemel et la jeune militante russe envoyée depuis Londres par Karl Marx Elisabeth Dimitrieff. Dans la Commune, comme aujourd'hui, l'aide à l'auto-organisation des masses, intégrant toutes les formes d'organisation ouvrière qui existaient auparavant, est une question fondamentale pour les militantes internationaux. Car, comme nous en avons parlé précédemment, la Commune fut le premier gouvernement ouvrier embryon d'un État ouvrier. Les travailleurs, dans leurs mouvements pratiques, comme le soulignait Karl Marx par la suite, n'avaient pu utiliser à leur compte la vieille machine de l'État bourgeois. Ils avaient dû la briser et en constituer une autre. Marc nous l'a rappelé tout à l'heure. Un autre appareil d'État qui n'avait pas surgi dont ne sait quel cerveau, mais qui était né du mouvement même de la classe ouvrière se dressant contre l'État bourgeois. Et pour citer ce qu'écrivait notre camarade Gérard Bloch lors du centième anniversaire de la Commune de Paris en 1971, « Le pouvoir ouvrier ne n'est pas au sein de l'État bourgeois. Il ne n'est pas non plus sur ses ruines. Il naît en face de lui. Ses organes se constituent dans la lutte contre lui. Il est l'instrument des travailleurs pour abattre l'État. Il se constitue d'abord comme un pouvoir contre le pouvoir. » Faut-il le préciser, pendant toute la durée de la Commune, l'action de l'international ne se réduisit, bien sûr pas, à l'action de son organisation parisienne. C'est dans toute l'Europe et jusqu'en Amérique une campagne internationale pour le soutien à la révolution, pour le soutien au premier gouvernement ouvrier de l'histoire. Il n'empêche, dans le bilan que l'international établira après l'écrasement de la Commune, Marx soulignera que, en France, le mouvement a échoué parce qu'il n'avait pas été assez préparé. Les hésitations de la Commune, ses erreurs, par exemple, son refus de se saisir des réserves d'or de la Banque de France, furent en grande partie à imputer à cette conception nostalgique des révolutions bourgeoises du passé, conception majoritaire dans le Conseil communal. Ce qui a manqué à la Commune, c'est un parti prolétarien assez puissant pour mener encore plus loin et jusqu'au bout l'œuvre que les militants parisiens de l'international avaient engagée. Dès le début de l'insurrection, les militants internationalistes étaient parfaitement conscients que la victoire finale n'était pas assurée, tout en comprenant la portée historique de l'œuvre à laquelle il participait. Au lendemain de son élection, le 26 mars, au Conseil communal, Léo Frankel écrivit dans une lettre à Karl Marx datée du 30 mars qu'il se réjouissait de son élection, non pas, dit-il, pour des raisons personnelles, mais parce qu'il appréciait, je cite, son importance internationale et il ajoutait « si nous réussissons à transformer radicalement le régime social, la révolution du 18 mars serait la plus efficace de celles qui ont eu lieu jusqu'à présent. Ce faisant, nous arriverions à résoudre les problèmes cruciaux des révolutions sociales à venir. Dès lors, il nous faut tout faire pour atteindre notre but. » Alors oui, les leçons de la Commune peuvent nous en convaincre. Aujourd'hui, comme il y a 150 ans, la construction internationale et en l'occurrence aujourd'hui de la quatrième internationale et la construction de chacune de ces sections nationales, c'est la question majeure pour qui veut aider la classe ouvrière à accomplir sa tâche historique. Comme Marx l'écrivit dans le rapport adopté par l'International immédiatement après l'écrasement de la Commune qui a été déjà citée et qui est connue sous son titre « la guerre civile en France », je cite, « notre association internationale n'est en fait rien d'autre que le lien international qui unit les ouvriers les plus avancés des divers pays du monde en quelques lieux, sous quelques formes et dans quelques conditions que la lutte de classe prenne consistance, il est bien naturel que les membres de notre association se trouvent au premier rang. » Merci Dominique pour s'acheminer vers la conclusion de cette conférence. Je voudrais répondre à des questions qui ont été posées sur la signification de la Commune de Paris pour la quatrième internationale aujourd'hui, pour sa section française, la tendance communiste internationaliste du Parti ouvrier indépendant démocratique. Son actualité, c'est-à-dire pas simplement l'hommage rendu à ses combattants, mais l'actualité de ses enseignements. Pour aborder cette question, je voudrais citer cet avis de la Commune de Paris publié le 1er avril 1871. Il est intitulé « Avis important ». Je lis. Un grand nombre de lettres arrivent à l'hôtel de ville portant cette inscription au président de la Commune. Nous ne saurions trop le répéter. Il n'y a pas de président temporaire du bureau. « La Commune de Paris n'a et ne saurait avoir de président ». Prière aux intéressés d'adresser leur correspondance avec cette mention aux membres de la Commune à l'hôtel de ville. Est-ce seulement anecdotique, camarades ? Je ne crois pas. Je crois que ça avait une certaine importance. Cette Commune de Paris est née sur les décombres d'un régime bonapartiste, celui de Napoléon III, qui s'inscrivait dans toute la tradition révolutionnaire qui en France s'était dressée contre la monarchie. Cette Commune de Paris jugeait important de présider qu'elle n'était pas présidée par un individu et que si on voulait s'adresser à la Commune, il fallait s'y adresser collectivement et écrire aux membres de la Commune. À 150 ans de distance, c'est une des questions qu'aborde le manifeste du 1er mai du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique que vous avez sans doute découvert dans le dernier numéro de la Tribune des Travailleurs, dans lequel il est écrit, je cite, « Sous la Vème République, l'État est une marionnette des trusts et des multinationales. Au sommet de l'État, le président de la République est lui aussi une marionnette des multinationales. Or, dit le manifeste, la démocratie, c'est la loi de la majorité, mais cette république, la cinquième du nom, cette prétendue république, la cinquième du nom, impose au contraire la loi de la minorité de profiteurs, d'exploiteurs, de spéculateurs. Cela est vrai, quel que soit le président. Et le manifeste du 1er mai du POID conclut, la démocratie exige d'abolir la fonction du président de la République véritable roi sans couronne. Elle exige de démanteler les institutions de la Vème République, de briser le carcan de l'Union Européenne. Elle exige une assemblée constituante souveraine, élue à la proportionnelle, de délégués du peuple, mandatés, contrôlables, brevur cap par lui, et qui ne soient pas payés davantage qu'un ouvrier qualifié. Si vous avez écouté attentivement ce qu'ont exposé les camarades qui ont pris la parole avant moi, vous retrouverez, évidemment, dans cette formulation du manifeste du POID de 2021, nombre d'aspects qui relèvent de l'expérience de la Commune. Mais ce n'est pas par mimétisme, ce n'est pas par une volonté de copier ce qui s'est fait, c'est parce que l'expérience de la Commune de Paris pose à la fois le problème, et l'introduction de Christelle l'a évoquée, pose à la fois le problème de la satisfaction de revendications démocratiques et de revendications sociales. On peut dire, pour répondre à la question posée, que la Commune de Paris a été une révolution pleinement démocratique parce qu'elle a été pleinement sociale. On peut dire en sens inverse qu'elle a été pleinement sociale parce qu'elle a été pleinement démocratique. Et d'une certaine manière, cette approche nous pose devant les problèmes qui sont soulevés aujourd'hui dans la société française. On a parlé de l'État. Il y a l'État et puis il y a ce qui enveloppe l'État ce qui habille l'État en quelque sorte ce qu'on appelle les institutions. Et en France, depuis 63 ans, les institutions sont celles de la Ve République. Ces institutions, elles ont une fonction particulière. Elles ont été modelées à un moment précis de l'histoire de ce pays. En 1958, il fallait la classe capitaliste qui était confrontée à la fois à la résistance de la classe ouvrière au soulèvement du peuple algérien pour son émancipation nationale, à sa propre crise comme bourgeoisie. Il lui faillait, pour surmonter cette situation, ce qu'on a appelé un homme fort, un homme doté de tous les pouvoirs, capable de s'élever au-dessus des classes en présence, de prétendre parler en leur nom et cet homme, ce fut général de Gaulle, arrivé au pouvoir sur la base d'un coup d'État militaire, ne l'oublions jamais. Mais le premier acte de de Gaulle a été de dire parce que je suis au-dessus des classes sociales, je vais chercher à intégrer les syndicats à l'État, à les associer à l'État, ce qu'on appelle le corporatisme. Et c'est pourquoi la Ve République a été dès le départ un régime capitaliste, certes, mais sous une forme particulière, bonapartiste, tous les pouvoirs concentrés entre les mains d'un homme prétendument au-dessus des classes, corporatiste, la tentative en permanence d'intégrer les syndicats de la classe ouvrière à l'État. Et on peut dire que depuis 63 ans, cette Ve République qui a subi des modifications, qui a subi des coups de part à droite, à gauche, s'est vue renforcée dans son rôle de régime autoritaire, bonapartiste et corporatiste, s'est vue renforcée dans ce rôle par les institutions de l'Union européenne, par le carcour du traité de Maastricht qui, lui aussi, avait cette vocation. Alors, on ne peut pas oublier cette nature des institutions quand on nous dit, par exemple, l'élection présidentielle est la plus importante de toutes les élections. C'est vrai que sous la Ve République, c'est la plus importante parce que c'est celle qui va dire à qui les pouvoirs, entre les mains de qui les pouvoirs vont être concentrés. Elle est même tellement la plus importante qu'on a l'impression parfois que si les pouvoirs en place en avaient la possibilité, ils supprimeraient toutes les autres élections qui les embarrassent, les départementales, les régionales, les législatives, les municipales, bien sûr, et qu'il suffirait finalement de, tous les cinq ans, changer l'homme qui est en charge de l'État. Mais il y a un problème. Est-ce que le changement de président permet de s'engager sur la voie d'une rupture fondamentale des politiques en place ? On comprend très bien et nous comprenons, nous, militants de la quatrième internationale que des militants d'autres courants que le nôtre considèrent et avec sincérité que l'élection de tel ou tel représentant de leur parti ou de leur courant ou de tel ou tel responsable politique d'un parti de gauche, comme on dit, pourrait modifier l'ordre des choses et on comprend très bien que des espoirs ou des illusions puissent exister dans ce sens. Mais enfin, l'expérience parle. et à tous ceux qui auraient le sentiment ou l'espoir, peu importe, que le changement d'un président de la République dans ses institutions pourrait aboutir à des modifications fondamentales, nous rappellerons deux dates, 1981 et 2012. En 1981, François Mitterrand, le candidat commun de toute la gauche unie, a remplacé Giscard d'Estaing, le président officiel de la bourgeoisie. Est-ce que cette élection a ouvert une période de rupture radicale avec le mandat précédent ? Est-ce que durant les deux fois sept ans où Mitterrand a présidé, il s'est passé dans ce pays des choses qui ont bouleversé fondamentalement l'ordre existant ? Est-ce que la loi de la minorité a cédé la place à la loi de la majorité ? Est-ce que par exemple on a procédé à des retours en masse aux services publics au contraire des privatisations ? Est-ce que les droits ouvriers ont été renforcés ou affaiblis ? Est-ce que l'école publique laïque s'est vue renforcée dans son rôle ? Est-ce que la sécurité sociale s'est trouvée renforcée ? Bref tout ce qui constitue les boucliers qui protègent le peuple travailleur tout ce qui constitue ses droits s'est-il trouvé à la fin du mandat de François Mitterrand en 2015 plus fort qu'au début de son mandat ou plus faible ? Si vous vous interrogez sur cette question consultez des livres d'histoire consultez les journaux demandez à ceux qui ont vécu cette période ou consultez vos propres souvenirs pour ceux qui ont connu cette période la réponse est connue les droits de la classe ouvrière la démocratie les conquêtes sociales sont sortis affaiblis du mandat de François Mitterrand comme elles étaient sortis affaiblis du mandat précédent celui de Giscard d'Estaing comme elles étaient sortis affaiblis du mandat précédent celui de Georges Pompidou c'est-à-dire que le changement d'étiquette du président de la République n'a rien changé à sa fonction sous la Vème République sa fonction c'est d'être l'instrument principal entre les mains de la classe capitaliste dans sa lutte à mort contre la classe ouvrière et puis il y a une expérience qui est plus près de nous et que la plupart de ceux qui participent à cette conférence marxiste ont connu peu ou prou en 2012 François Hollande a été élu comme le candidat de toutes les forces de gauche rassemblées et là les souvenirs sont frais dans les mémoires pour n'en évoquer qu'un la loi El Khomri non pour en évoquer beaucoup d'autres est-ce que les 50 mandats de François Hollande ont correspondu à un renforcement des intérêts de la majorité est-ce qu'ils ont permis d'introduire la moindre rupture tout au contraire ce quinquennat a introduit si peu de ruptures qu'il s'est inscrit dans la continuité du quinquennat précédent celui de Sarkozy candidat de droite par excellence et qu'il a même réussi l'exploit de nourrir en son sein et de faire naître en son sein le président suivant Macron qui est né politiquement dans un gouvernement de gauche pour mener la politique d'aujourd'hui alors les faits sont les faits ceux qui se disant de gauche ou se revendiquant du monde du travail refusent de remettre en cause le cadre institutionnel se rendent prisonniers de ce cadre institutionnel les institutions et c'est le bilan que Marx tirait de la commune de Paris mais qu'il faut tirer de la situation actuelle des institutions qui ont été forgées pour imposer les exigences de la classe capitaliste contre la classe ouvrière ne peuvent pas parce qu'elles changent demain changer de nature et on peut dire que c'est l'inverse comme une espèce de phénomène de malédiction comme celle qu'on raconte dans les contes de fées celui qui s'empare des reines de l'état dès lors qu'il s'agit des reines de la cinquième république se trouve quels que soient ses discours ses intentions et ses étiquettes et le nom de son parti se trouve rivé à la tâche de s'attaquer à la classe ouvrière ces institutions ne peuvent pas être renversées au service d'une autre classe c'est pas simplement une question de fait historique posons-nous une question très pratique il y a un peu plus d'un an l'assemblée nationale unanime a voté 343 milliards on le sait on l'explique régulièrement dans la tribune des travailleurs tout courant politique confondu de la France insoumise à Marine Le Pen ils ont tous voté 343 milliards pour les capitalistes ultérieurement par vote successif ces 343 milliards sont devenus 560 milliards on sait à quoi on servit ces 560 milliards on sait à quoi ils servent ils servent à financer des multinationales et des trusts capitalistes qui frappent la classe ouvrière c'est gigantesque de sortir 560 milliards d'un coup c'est un fait qui je dirais dans une période normale serait impossible mais c'était une période exceptionnelle et au nom de cette période exceptionnelle il a été jugé possible de sortir des coffres forts d'on ne sait où d'ailleurs de la Banque de France de la Banque centrale européenne de sortir ces milliers de milliards dont on ignorait l'existence puisqu'au total à l'échelle de l'Union européenne ce sont des milliers de milliards ces mesures exceptionnelles étaient-elles compatibles avec les institutions oui parce que dans la constitution de la 5ème République comme dans les traités de Maastricht il est prévu que l'État peut prendre des mesures exceptionnelles pour sauver l'économie du pays et par conséquent personne n'a protesté du caractère anticonstitutionnel de ces mesures maintenant supposons que cela eût été l'inverse supposons un instant que la majorité de l'Assemblée nationale dont une espèce de métamorphose dont on n'imagine pas bien le mécanisme mais rêvons un instant est votée le 19 mars 2020 qu'elle sortait 343 milliards pour garantir exclusivement les salaires de tous les travailleurs pour donner un revenu décent équivalent au SMIC à tous les chômeurs pour couvrir l'annulation de tous les loyers pour couvrir l'annulation de toutes les dettes pour rendre gratuit la fourniture du gaz de l'électricité pour fournir l'alimentation gratuite au peuple travailleur aussi longtemps que la crise se poursuit pourquoi pas est-ce qu'une telle mesure aurait été reconnue comme compatible avec le traité de Maastricht et la constitution de la Sacrême République la réponse est non et le monde entier se serait déchaîné pour dire ce sont des mesures anticonstitutionnelles ceux qui prennent ces mesures doivent être déférés devant une cour martiale ils trahissent le pays ils trahissent sa base constitution et ils auraient eu raison ces institutions ne sont pas faites pour être mises au service du peuple travailleur même lorsque comment dire il y a des situations exceptionnelles ils auraient eu raison et la classe capitaliste qui se serait insurgée en disant on s'en prend à nos biens on s'en prend à la libre entreprise on s'en prend à la libre concurrence on s'en prend à ce qui est le fourmement de toute démocratie qui est le droit des capitalistes d'exploiter les ouvriers aurait eu raison et c'est bien pour cela que si l'on veut répondre aujourd'hui aux exigences de la majorité il faut remettre en cause ces institutions et voilà pourquoi s'il s'agit aujourd'hui de dire par exemple les revendications qui sont celles des travailleurs de la SAM qui sont celles de toutes les grèves il faut interdire les licenciements il faut maintenir les emplois alors il faut accepter de rentrer dans la logique d'une politique de rupture la question centrale est celle de la rupture pour répondre aux besoins de la majorité alors nous savons que la situation est difficile et nous ne sommes pas des charlatans nous avons le devoir de dire aux travailleurs européens non seulement elle est difficile mais les institutions de l'Union Européenne et les institutions de la Saint-Germain publique font tout pour les rendre encore plus difficiles demain c'est une certitude la Banque Centrale Européenne pas plus tard que hier je crois a rendu un avis disant la chose suivante nous avons diffusé des centaines de milliards ça crée une dette considérable il faudra bien à un moment ou à un autre que les entreprises les remboursent et la Banque Centrale Européenne dit ça ça va être compliqué parce que rembourser toutes les entreprises ne sont pas solvables donc nous demandons au gouvernement dit la Banque Centrale Européenne de prévoir des mesures exceptionnelles pour continuer à donner de l'argent aux entreprises viables et le mot viable est ici essentiel parce que la Banque Centrale Européenne ajoute s'agissant des entreprises qui ne sont pas viables le moment est venu de se débarrasser je cite des entreprises zombies donc vous l'avez compris la suite du scénario que nous connaissons depuis un an c'est des centaines de milliers d'emplois vont être décrétés non viables en plus de ceux qui ont déjà été décrétés il va falloir les supprimer et c'est là où se trouve posé le problème parce que pendant ce temps là comme vous l'avez vu dans la tribune des travailleurs pendant ce temps là les travailleurs de la SAM qui manifestait dimanche dernier à Decazeville disent nous nous battons tous pour garder notre travail alors d'un côté la Banque Centrale Européenne et l'Union Européenne et la Ve République qui disent il faut liquider les emplois zombies de l'autre la masse des travailleurs qui disent nous voulons garder tous nos emplois c'est donc bien la question de la démocratie qui est posée parce que la démocratie c'est la loi de la majorité il faut donc savoir de quoi on parle il faut savoir quel est le point de départ d'une politique on entend souvent y compris dans les organisations ouvrières des responsables des responsables qui ont pour eux d'être des responsables qui connaissent les choses qui savent mieux que les travailleurs du rang ce qui est bon pour eux on entend souvent des responsables dire que voulez-vous que nous y fassions par exemple si c'est la crise les gens n'achètent plus de voitures si les gens n'achètent plus de voitures si on ne veut pas que les entreprises soient en faillite il faut en produire moins si on prend du moins de voitures c'est bien inévitable de devoir licencier par exemple à Renault et si Renault prend du moins de voitures c'est inévitable de licencier des milliers de travailleurs qui sont employés par des entreprises qui bossent pour Renault et ça donne ce que disent les travailleurs de la SAM l'état marionnette Renault et y compris dans le mouvement ouvrier on entend des gens tenir des discours en disant puisque la situation est comme ça nous ne l'avons pas choisie elle ne nous plaît pas mais puisque ces suppressions d'emplois sont inévitables le mieux que nous puissions faire c'est de trouver des moyens d'amortir un peu le choc d'accompagner un peu le mouvement de voir si on peut aider à reconvertir quelques travailleurs bref c'est inéluctable on n'y peut rien c'est les lois de l'économie c'est le capitalisme maintenant supposons un instant que nous inversions les termes de l'équation si on partait non pas du besoin des capitalistes de faire à tout prix des profits mais si on partait des exigences de la majorité les exigences de la majorité c'est que le peuple veut vivre c'est que l'ouvrier de Renault l'ouvrier de l'entreprise qui travaille pour Renault il doit nourrir ses enfants donc il doit garder son emploi donc il doit garder son salaire donc il doit continuer à travailler alors il produira des voitures qui peut-être attendront pendant tout un temps sur un parking ou peut-être qu'il travaillera moins longtemps mais qu'on lui garantira son salaire et s'il travaille moins longtemps et qu'on lui garantit son salaire alors peut-être que les profits vont diminuer c'est possible peut-être même que les profits seront égaux à zéro peut-être même que pour faire tourner l'entreprise il faudra la nationaliser la mettre sous le contrôle des travailleurs peut-être même qu'il faudra interdire aux capitalistes d'en garder le contrôle peut-être et après si c'est la condition pour que la majorité puisse vivre alors de deux choses l'une soit la démocratie c'est la loi de la majorité soit c'est la loi de la minorité est-ce que cette question peut être résolue dans le cadre de ces institutions répétons-le non François Mitterrand a écrit une chose bien dans sa vie il en a écrit beaucoup de mal mais il a écrit une chose bien c'est quand il a écrit un petit livre à propos de la 5ème République à l'époque où il la combattait en disant ce régime est le régime du coup d'état permanent ensuite quand il est devenu président de la République il s'est coulé avec des listes dans les institutions de la 5ème République il a pratiqué le coup d'état permanent mais c'est vrai que c'est le coup d'état permanent un président de la 5ème République il a tout entre les mains il a l'article 49 il a le pouvoir de dicter des ordonnances il a le pouvoir regarder ça fait plus d'un an qu'on est dans un état d'urgence sanitaire enfin qui est très peu sanitaire qui est surtout un état d'urgence et la France entière est suspendue à ses lèvres est-ce qu'il va enfin avoir la gentillesse d'ouvrir les cafés les cinémas est-ce qu'on va pouvoir de nouveau faire ceci ou faire cela et les commerçants prient tous les jours pour savoir si leur branche commerciale va être ouverte ou pas et tout ça dépendrait d'un individu qui à lui tout seul est tout à la fois comment dire médecin chirurgien spécialiste des maladies virales et que sais-je encore au 21ème siècle mes camarades c'est de la folie c'est de la folie de considérer que tant de pouvoirs peuvent être concentrés entre les mains d'un seul homme mais pourquoi le sent-il parce que c'est utile à la classe capitaliste c'est utile de savoir que ayant un homme quel qu'il soit qui soit socialiste prétendument ou communiste ou radical ou gaulliste ou d'extrême droite mais qui est là dans ses institutions pour faire ce qui est conforme à leurs intérêts et c'est la raison pour laquelle si on veut que la démocratie soit la loi de la majorité alors il faut tirer les leçons de la commune comme Marx l'a fait dans d'autres circonstances il ne faut pas avoir peur de dire qu'il faut d'autres institutions il faut d'autres institutions qui permettent à la démocratie d'être autre chose qu'un mot creux il faut d'autres institutions il n'y a qu'une assemblée constituante qui peut établir d'autres institutions il n'y a que la rupture avec l'Union Européenne qui peut libérer la démocratie il faut bâtir d'autres institutions des institutions démocratiques des institutions ouvrières des institutions fondées sur les relations fraternelles et harmonieuses entre tous les peuples d'Europe bref permettre à la majorité qui n'a que son travail pour vivre de prendre entre ses mains le pouvoir et donc de prendre les mesures indispensables on parlait des licenciements mais regarder la situation d'école regarder la situation des hôpitaux regarder le drame que constitue le fait d'être en capacité de fournir ou non les vaccins nécessaires toutes ces mesures relèvent de la réponse à la question qui a le pouvoir entre les mains la minorité de profiteurs ou la majorité qui n'a que son travail pour vivre et en ce sens le gouvernement de la commune victorieux aurait été le gouvernement de la victoire jusqu'au bout et de la démocratie et je dirais de son contenu social tout le monde parle de démocratie mais la classe ouvrière est la seule qui peut formuler ce que la démocratie veut dire jusqu'au bout non seulement la démocratie formelle non seulement le pouvoir entre les mains de la majorité mais y compris la prise de contrôle de l'économie la prise de contrôle par la majorité des moyens de production et en ce sens pour nous militants de la quatrième internationale cette leçon de la commune elle s'inscrit dans la situation actuelle elle s'inscrit dans le combat pour l'assemblée constituante le gouvernement ouvrier comme une étape dans le combat pour la société sans classe sans état sans exploitation dont une des étapes sera le combat pour le socialiste parce que même si ce mot a été galvaudé même s'il a été sali même s'il a été trahi il n'existe fondamentalement du point de vue de l'organisation économique de la société au stade où nous sommes du développement des forces productives il n'existe que deux systèmes qui puissent se faire face le système capitaliste où une minorité possède les moyens de production pour exploiter la majorité ou un système socialiste fondé sur la propriété collective des moyens de production quel qu'en soit le nom c'est cette branche de l'alternative qui libérera l'humanité et c'est la raison pour laquelle nous ne nous contentons pas de saluer la Commune de Paris mais nous invitons les militants les travailleurs les jeunes à réfléchir aux leçons de la Commune et à les traduire dans l'activité pratique et qu'il y aura d'avant moi en beaucoup parlé je terminerai juste par une référence vous savez nous sommes à un moment de crise de décomposition du capitalisme où des tas de problèmes sont comment dire sont mis en valeur pour cacher d'autres questions par exemple on parle beaucoup des immigrés des étrangers ceux qui pratiquent telle ou telle religion seraient nos ennemis etc le 11 avril 1871 la commission exécutive de la Commune a adressé à la garde nationale la communication suivante citoyen nous apprenons que certaines inquiétudes persistent dans la garde nationale au sujet du citoyen Dombrowski nommé commandant de la place on lui reproche d'être étranger et inconnu de la population parisienne en effet le citoyen Dombrowski est polonais il a été élu chef principal de la dernière insurrection polonaise et a tenu tête à l'armée russe pendant plusieurs mois il a été général sous les ordres de Garibaldi qu'il estime tout particulièrement dès qu'il devint commandant de l'armée des Vosges le premier soir le premier soir de Garibaldi fut de demander le concours du citoyen Dombrowski Trochu le Versaillais refusa de le laisser partir sur Paris et le fut même incarcéré le citoyen Dombrowski est donc incontestablement un homme de guerre et un soldat dévoué à la république universelle et bien quand on se dit qu'il y a 150 ans une commune de Paris sortie des décombres et des cendres d'une ville assiégée a en l'espace de quelques semaines non seulement réalisé toutes les tâches démocratiques et sociales évoquées en particulier par Christelle mais non pas donner aux femmes une place qu'elles n'avaient pas mais créer les conditions pour que les femmes occupent une place qu'elles n'avaient pas et placer des étrangers des Dombrowski des Frankel dans leurs instances dirigeantes de combattre les préjugés de ceux qui disaient attention il faut se méfier de ces étrangers camarades nous avons encore beaucoup à apprendre de la commune de Paris et même si nous sommes 150 ans plus tard il y a beaucoup d'avancées que la commune de Paris a réalisées qui depuis ont été remises en cause par ce système capitaliste décomposé et qui lorsque la classe souriaire prendra le pouvoir dans ce pays devront être remises une nouvelle fois sur l'ouvrage et pour tous ceux et toutes celles d'entre vous qui veulent participer à cette tâche qui est la tâche du combat historique de la quatrième internationale héritée de la troisième de la deuxième de la première et bien nous ne pouvons que vous inviter à rejoindre les rangs de la quatrième internationale à participer à ces groupes d'études révolutionnaires qui permettent de comprendre ce qu'est l'actualité du marxisme bref sous toutes les formes rejoindre le combat ouvrier révolutionnaire qui est le seul à pouvoir aider l'humanité à s'ouvrir un avenir de paix de civilisation et de justice sociale bonsoir à toutes et à tous De vous les données de la terre De vous les forces de la main La paix n'est pas dans son pas terre C'est l'évolution de la fin Du passé que le trombard de base Vous mettez ça debout debout Que le monde de la chambre est de base Nous ne sommes rien soyons doux C'est la lutte de l'âme pour nous et demain L'international sera le genre humain C'est la lutte C'est la lutte Où pour nous et demain Notre l'international sera le genre humain Sous-titres par Jérémy Diaz